Blonde comme Marilyn, le même regard bleu angélique et une fraîcheur à en faire pâlir plus d'un. En 1986, la carrière d'Emmanuel Béart fait un bond de géant grâce au drame de Claude Berry Manon des sources. Son talent et sa beauté naturelle propulsent alors la jeune femme de 23 ans, fille de l'auteur-compositeur et interprète Guy Béart, au rang d'étoiles montantes du cinéma français. Son couple glamour avec son partenaire de jeu, Daniel Auteuil, renforce son image de femme fatale. Sur les tapis rouges, la sublime blonde est accompagnée de son compagnon et de ses célèbres costards, mais bien souvent, on ne voit qu'elle. A l'occasion de ses 61 ans, ce mercredi 14 août, Gala.fr remonte le temps et dévoile 45 des plus mémorables apparitions mode de l'actrice. Le 7 mars 1987, le nom d'Emmanuel Béart est prononcé pour le César de la meilleure actrice dans un second rôle, pour Manon des sources. Cheveux lâchés, la comédienne éblouit la salle dans une robe longue bustier verte et noire, assortie à une imposante paire de boucles d'oreilles de la même couleur à laquelle se sont greffées des perles. Son sourire innocent dans cette pièce à la couleur irlandaise irradie le palais des congrès parisiens. Le public assiste à la naissance d'une star. Supérieur à supérieur à photo, Emmanuel Béart, retour sur son évolution mode des années 1980 à aujourd'hui Emmanuel Béart, un goût du risque récompensé pour ses futures apparitions, un rien semble habiller Emmanuel Béart. Dans une robe bustier noire et dorée au Festival de Cabourg, puis avec une robe blanche longue blanche et asymétrique, au bras d'Yves Montand, la jeune femme oscille entre classicisme et audace, mais toujours avec la même constance dans l'élégance. Au César 1990, l'actrice apparaît dans une robe longue noire à manches longues qui épouse parfaitement les formes de son corps, avec un superbe décolleté carré. Les cheveux bouclés, elle fait sensation aux côtés de son homme. Deux ans plus tard, elle osera, avec succès, la tendance kimono à la grand messe du cinéma. Puis les années passent et Emmanuel Béart passe d'une garde-robe sexy à un style très parisien, à base de costume et tailleur. Au défilé Haute Couture automne-hiver Dior, en 1996, alors qu'elle apparaît dans le premier volet de la future saga Mission Impossible, avec Tom Cruise, la comédienne apparaît dans un superbe tailleur vert d'eau à noeuds noirs, au décolleté rond. La maison française de Haute Couture reste par la suite l'une de ses favorites. Souvent un Lady Dior à la main, célèbre sac créé pour Lady Diana en 1995, l'actrice diversifie son dressing de soirée, optant tantôt pour des pièces noires ultra glamour, puis pour des robes de nus satinés qui la rendent irrésistible. Son style paraît plus sophistiqué dès les années 2010. Kennedy, Elisab, Balmain ou encore Antique Batique. Emmanuel Béart enfile les créations de plusieurs créateurs et crée à chaque fois la surprise. Comme en 2015, lorsqu'elle se monte les marches de la croisette dans une robe longue noire moulante, dont le décolleté carré au contour blanc rajeunit l'allure. Le tout avec une bouche rouge terriblement sensuelle. Ces dernières années, costume et combinaison, sobre et coloré, ornent la garde-robe de l'actrice qui a développé un style affirmé s'adaptant aux saisons et tendances. La signature d'une icône. Supérieure à supérieure à découvrir l'évolution mode d'Emmanuel Béart des années 1980 à aujourd'hui, en 45 clichés crédit photo, Jacobi de Moreau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501